Florence Thomasin a tout pour être heureuse, une vie professionnelle bien remplie et une vie personnelle qui la comble de bonheur. Depuis 2008 en effet, elle est mariée avec le réalisateur et scénariste Nicolas Boukrieff. Si le couple est particulièrement discret, l'actrice s'est longuement confiée sur l'un des plus gros regrets de sa vie, celui de n'être jamais devenue maman. Dans les colonnes du Parisien, en 2013, Florence Thomasin expliquait la raison pour laquelle elle n'avait jamais eu d'enfant. Et ce n'est pas un choix. J'ai trouvé vexant, moi qui sculpte, de n'avoir pas su créer des êtres de chair, confiait la comédienne, stérile. Je le ressentais comme un handicap. Comme si je ne remplissais pas mon rôle de femme. Si le fait de n'avoir jamais pu devenir maman lui a longtemps pesé, Florence Thomasin est aujourd'hui une femme épanouie et comblée. Mais maintenant, si est-il assumé ? Être artiste et mère, si est-il difficile ? Quand tu ne travailles pas, ça ne va pas, et quand tu travailles, tu n'es pas là. Continuait l'actrice. Il faut dire que Florence Thomasin n'a pas eu le temps de chômer depuis qu'elle s'est fait connaître, en 1989. Cette année-là, elle a décroché son tout premier rôle dans le film Le Crime d'Antoine, signé Marc Rivière, après avoir été danseuse nue pendant trois ans. En 2000, la comédienne a accepté de jouer dans le thriller Une Affaire Debout, réalisé par Bernard Orap. Florence Thomasin. J'ai mis beaucoup jouer les mamans un rôle qui lui a permis d'être nommé au César dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle. Florence Thomasin a une filmographie complète puisqu'elle a joué autant dans un cinéma qu'à la télévision, où on l'a vu dans des séries et des courts-métrages. J'ai mis beaucoup jouer les mamans, parce que je suis stérile et ne pourrai plus avoir d'enfants, assurait-elle à la libre. Femme polyvalente, elle cesse aussi essayer au théâtre et à la sculpture. Quand je sculpte, je n'ai plus rien d'un animal sauvage, je suis raisonnable, calme, s'y estime-moi la patronne. Quand je ne tourne pas, je sculpte, et inversement, expliquait-elle à Libération il y a quelques années. Loading Widget Deuxième Sous-titrage ST' 501